Aujourd'hui, il y a beaucoup de mises à jour de châssis Viard. Ici, la bataille pour le principal bastion ukrainien a changé, alors que les forces russes ont intensifié leurs efforts sur la rive gauche du canal. Ce que les Russes pensaient initialement être une percée réussie s'est rapidement transformée en chaos, avec des conséquences dévastatrices pour leurs troupes et leurs groupes d'assaut mécanisés. Après une campagne de trois mois, les forces russes ont établi une tête de pont étroite sur la rive ouest du canal à châssis Viard, près de Kalinivka. Une fois qu'ils ont pris le contrôle de la majeure partie de Kalinivka et sécurisé le flanc nord, ils sont passés à la deuxième phase de leur plan de bataille. Kalinivka offrait plusieurs avantages tactiques pour les forces russes, y compris le passage du canal, les maisons locales et la forêt voisine. Le passage du canal leur permettait de déployer des troupes avec au moins une certaine chance de survie, évitant des attaques suicidaires à travers le canal à châssis Viard. L'infanterie survivante pouvait également se cacher dans les maisons et la forêt, rassemblant des réserves pour des assauts en vagues planifiées. Après des centaines d'attaques au cours des mois, les troupes d'assauts russes ont utilisé des positions forestières pour lancer des assauts depuis le nord vers le district de Jovnevi de châssis Viard. L'artillerie et le soutien aérien ont essayé d'affaiblir les positions ukrainiennes, réduisant une grande partie de la zone résidentielle en ruines. Cependant, les troupes d'assauts devaient encore traverser un champ ouvert de 500 mètres à pied, les laissant exposés aux drones et à l'artillerie ukrainien. Ces conditions ont conduit à des assauts attritionnels avec de nombreuses vagues russes subissant de lourdes pertes, souvent sans survivants. Les forces ukrainiennes dans la région ont reconnu cela comme la route logique d'attaques russes, étant le seul moyen de frapper le district de Jovnevi. Elles ont concentré le feu d'artillerie et la surveillance par drone sur les champs, tout en dispersant des mines terrestres. Cela a créé une zone de mort où deux groupes de stormtroopers russes ont été anéantis lors de leurs assauts, diminuant leur capacité de survie et permettant à seulement quelques-uns d'atteindre le district en ruine de châssis Viard. Le commandement russe a lancé vagues après vagues d'assauts à travers le champ ouvert, permettant aux survivants de se regrouper à la périphérie de la ville pour des attaques plus organisées. Ces groupes d'attaques ont ciblé le district résidentiel, composé de maisons d'un étage, et ont été soutenus par des positions russes dans les immeubles de grande hauteur du district de Canal, qui offraient un contrôle du feu et une vue dégagée sur les positions ukrainiennes. La combinaison du contrôle des incendies, des attaques en vagues incessantes et des frappes a forcé les combattants ukrainiens dans le district de Jovnevi à se replier légèrement vers l'ouest, car leur position devenait risquée et offrait peu d'avantages tactiques. Malgré l'établissement d'une présence près du canal, les forces russes ont été confrontées à des défis logistiques. Les frappes avaient détruit une grande partie de l'infrastructure locale, forçant les troupes à utiliser des sous-sols qui n'offraient été pas de position de tir adéquate. La destruction du seul pont routier reliant les forces russes à travers le canal a encore aggravé le problème, bloquant le ravitaillement. Tout soutien logistique devait traverser la même zone de tir contrôlé par l'artillerie et les drones ukrainiens. Les drones ukrainiens contrôlaient le feu sur les positions russes, éliminant les forces tentant de se déplacer dans ou hors des sous-sols, tandis que l'artillerie les réprimait. Les commandants russes ont négligé les problèmes logistiques, supposant que les forces russes dans les sous-sols du quartier résidentiel avaient sécurisé la zone et que les assauts mécanisés pouvaient aller vers le centre-ville. Une colonne de 7 BMD4, transportant 50 soldats d'unités aéroportées spécialisées, a été déployée le long du remblai ferroviaire et du pont voisin au nord du district de Jovnevi. Cependant, ils se sont rapidement retrouvés dans la zone de tir ukrainienne, où les frappes ont détruit toute la colonne. Les mines terrestres placées par les ukrainiens ont détruit de nombreux véhicules, provoquant la panique et forçant d'autres à s'arrêter, les rendant des cibles plus faciles. Les drones FPV ukrainiens ont ensuite attaqué les restes en progression, soutenus par l'artillerie, et la colonne russe a été anéantie avant d'arriver au pont. Globalement, les développements autour de châssis Viard soulignent l'incapacité russe à consolider le contrôle, aggravé par la prévisibilité de leurs attaques, que les ukrainiens ont réussi à exploiter. La prévisibilité de leurs attaques a permis aux ukrainiens d'estimer leurs itinéraires d'attaques prévues, détruisant leurs colonnes mécanisées, sans gain territorial pour les russes dans ce secteur. Les forces ukrainiennes ne baissent pas leurs gardes, même dans des directions moins actives, comme châssis Viard, montrant avec succès leur adaptabilité et leur coordination des défenses sous forme de zones de destruction tactique. Pour votre soutien, je suis heureux d'annoncer des réductions significatives pour le Black Friday. Vous pouvez profiter de réductions substantielles de 40% sur nos vidéos d'analyse stratégiques exclusives et d'analyse tactique. Si vous vouliez soutenir mon travail, mais n'en avez jamais eu l'occasion, c'est une occasion idéale pour acheter. Les réductions prendront fin cette semaine. Votre soutien est grandement apprécié.